... Effectivement, beaucoup de débats aujourd'hui partent de l'idée que notre pays connaîtrait un déficit de logements qui nécessiterait donc une construction massive, avec l'idée, le chiffre va souvent avancer, que le déficit est de 800 000 à 1 million de logements. Donc, un million d'unités de logements manquantes pour loger la population. Alors, c'est une idée dont il faut se méfier, puisque si on regarde les chiffres, la croissance du parc de logements et la croissance du nombre de ménages d'autre part, on n'a pas cet écart, ce trou béant qui justifierait un choc de l'offre, comme on pourrait dire. En fait, on regarde dans l'inset mesure la croissance du parc de logements depuis les années 80 et il montre qu'elle a été bien plus forte que celle de la population et que celle du nombre de ménages en France. En France métropolitaine, le parc de logements a augmenté de 52% depuis 1982 jusqu'à 2020, entre 19% pour la population et à la même époque. Moi, j'ai calculé que ça fait à peu près 4,672,000, pour être précis, logements supplémentaires construits depuis 1999, entre 1999 et 2015, et sur la même période, plus 4,680,000 ménages. Donc, en réalité, on a une relative adéquation entre cette construction de logements, la hausse du parc de logements et la croissance du nombre de ménages en France. Ce qui ne veut pas dire, et c'est là où, par contre, il y a un problème, il n'y a pas un problème d'offres adaptées de logements en France, à la fois au niveau du coût de ces logements et au niveau de la répartition territoriale, puisque aujourd'hui, on a deux enjeux massifs, qui est d'une part la crise du logement abordable dans les grandes métropoles, pour loger les jeunes actifs, les familles notamment, qui sont de plus en plus exclus d'accession dans ces villes et du marché vocatif privé. Donc, ça, c'est un premier sujet très, très important dans les grandes métropoles. Et inversement, on a une crise de la vacance en logements qui ne cesse également d'augmenter, alors moins fortement, évidemment, dans les grandes villes que dans les zones urbaines peu denses et les zones en déprise économique et industrielle. Mais dans certaines communes, la vacance de logements atteint 20% du parc et du coup pose la question, effectivement, du devenir de ces logements, de leur réamontation, de leur utilisation. Effectivement, le modèle pavillonnaire en France, c'est un type de développement urbain, ou plutôt périurbain, qui s'est massivement développé dans les années 70 d'abord et puis de nouveau dans les années 2000, avec la diffusion de la maison individuelle de plein pied, construise plutôt en série, la diffusion aussi du crédit immobilier qui est devenu accessible à un beaucoup plus grand nombre de ménages et puis qui a été accompagnée par tout un tas de dispositifs d'aide publique, aide financière directe, prime, taux bonifiés, etc., pour favoriser l'accession à la propriété, notamment individuelle, des ménages en France. Alors, les conséquences qu'on connaît aujourd'hui et qu'on connaît quand même bien depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est d'une part les enjeux sur l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi des populations propriétaires mais modestes, et puis les enjeux notamment sur la périurbanisation et la consommation d'espaces naturels par le logement individuel. Je reviens sur ces deux idées, puisque la troisième idée dont on pourrait parler, qui est celle de l'endettement des ménages, en France, on sait qu'il est limité parce qu'on a un bon système de sécurisation des prêts pour les ménages modestes, même si ça ne veut pas dire que l'accession à la propriété individuelle pèse très, très fortement sur les budgets domestiques, sur l'utilisation des revenus dans la famille pour les dépenses non essentielles, loisirs, vacances, etc., qui sont quasiment réduites à néant dans les accessions un peu contraintes ou difficiles. La question de l'emploi, c'est plus celle de la mobilité des accédants à la propriété dans un contexte où les emplois sont de moins en moins en CDI, de plus en plus souvent en CDD, en intérim, qu'on change plusieurs fois d'employeur au cours de la vie, et puis qu'il y a aussi parallèlement le développement des emplois en horaire atypique dans les services, notamment le travail de nuit, le samedi, le dimanche, etc., qui sont peu adaptés à le modèle de l'accession à la propriété qui repose plutôt sur l'idée de stabilité résidentielle et puis qui se déploie dans des zones éloignées des centres communs avec la question des navettes, comment on fait pour se rendre au travail à 4 heures du matin ou rentrer à minuit après un cycle de travail ou à 2 heures, je pense aux infirmières, hospitalières, à tout un tas de professions qui travaillent notamment dans les centres urbains mais en horaire décalé et pour lesquelles, évidemment, il n'y a pas de services de transport qui permettent de répondre à cette équation. Donc, sur l'emploi, c'est un sujet à regarder de près puisque d'un côté, l'encouragement de la propriété individuelle, dans les conditions où elle se déploie, c'est-à-dire dans des zones éloignées des centres urbains, dans des zones éloignées des centres d'emploi, favorisent peu les parcours de mobilité professionnelle, et la souplesse qu'on demande de plus en plus aux ménages d'âge actif aujourd'hui d'avoir sur le marché du travail. Et puis, la question de l'artificialisation des sols, la consommation d'espace, là, la littérature académique, elle est assez homogène là-dessus, convergente et massive désormais pour montrer l'impact urbain et environnemental, des aides à l'accession à la propriété en France notamment, du fait de la préférence pour la maison individuelle et de dispositifs qui ont été longtemps ciblés sur la construction neuve, les aides à l'accession, elles ont favorisé l'installation des ménages pris moins excédent, notamment dans les périphéries urbaines, dans les zones moins denses, les zones périurbaines, les zones rurales et les zones moins tendues, là où le foncier, en fait, étaient moins chères. Mais ce qui augmente d'une part les coûts de transport, les coûts d'infrastructure pour les collectivités à court terme, les coûts de déplacement pour les ménages, et puis aussi à long terme, on y pense moins, il y a toute la question du vieillissement, des parties communes, des lointissements, la rétrocession de ces voiries pour les collectivités qui occupent une grande surface au sol, souvent dans ces espaces agricoles ouverts. En matière d'aide au logement, on en a eu depuis les années 70, mais de nouveau dans les années 2000, un renforcement des aides ciblées sur l'accession à la propriété, avec l'idée qu'il fallait favoriser ce modèle résidentiel ascendant, promotionnel, l'allocation, etc. vers la propriété, au détriment évidemment d'une réflexion qui prenne en compte les enjeux collectifs, notamment environnementaux, des types de logements produits. Et d'ailleurs, pendant la décennie précédente, les aides étaient surtout ciblées sur la construction neuve de maisons, le préatôt zéro, le passe foncier et d'autres, ce qui fait que l'essentiel de la construction aidée se faisait sous forme de maisons individuelles et dans des zones plutôt éloignées des centres communs et des zones d'emploi. Il y a un tournant assez important qui a été pris à la fin des années 2000 pour prendre en compte ces enjeux environnementaux. Mais il me semble qu'aujourd'hui, la difficulté dans cette période de relance, c'est à la fois de développer des aides à la réhabilitation énergétique des bâtiments, et en même temps de réaliser un ciblage social sur des ménages qui en auraient besoin et en même temps qui sont les plus touchés par la crise économique, la crise de l'emploi et qui ont perdu massivement des revenus aujourd'hui. Donc tout l'enjeu, pour les politiques publiques, il me semble, ça va être de pouvoir ne pas exclure ces ménages de cette transition énergétique parce que c'est souvent encore eux qui souffrent, on le voit dans les enquêtes de logement et ailleurs, des défauts d'isolation du logement, des défauts de chauffage, des défauts etc. et qu'en même temps ont effectivement des moyens et des niveaux de revenus très limités et qui sont encore plus amputés en période de crise économique. Et en même temps, il faudrait pouvoir inclure une rénovation massive des bâtiments, notamment aux résidents 5, d'habitations existantes pour favoriser, en fait, pour que ce soit un effet levier, pas seulement sur l'emploi, mais sur l'amélioration des conditions de vie du ménage et puis l'imitation d'empreinte environnementale du logement en France. Donc c'est là où le travail du 16 est bien attendu parce que c'est une équation complexe, parce que les logements les moins qualitatifs sont quand même situés dans le bas de l'échelle sociale, effectivement, là où les ménages font face à la chute la plus forte des revenus et la plus forte de l'emploi. Donc cette relance, ce tremplin, ce levier, pour ces ménages-là, on voit qu'il va devoir vraiment être accompagné par l'État, par les collectivités, parce qu'il ne peut pas se faire, il n'y a pas de marge budgétaire dans ces ménages pour engager des travaux. L'enjeu, c'est déjà souvent le maintien dans le logement, je dirais, avant même l'amélioration du bâtiment.